Ça s'est passé hier, on était au travail, donc ça nous a tous perturbés. Et encore aujourd'hui, très choqués, puisque ça pourrait être nous au niveau des urgences. Ça pourrait être nous, puisque c'est souvent qu'on a des gens un peu bizarres. Et puis, c'est pas très sécurisé, même si on a des portes avec des badges, les gens peuvent entrer. Quand vous avez des patients qui viennent, qui sont malades, ils peuvent apporter des choses dans leur poche. Et si on les fait rentrer dans le service pour les soigner, tout peut arriver aussi. On a des bips avec nous au cas d'urgence. On va faire plus attention aux gens qu'on ne sentira pas très bien. Je pense que tout le monde va être un peu... faire attention. Ça fait froid dans le dos, parce que je venais de quitter le bâtiment quand ça s'est produit. Ça s'est produit vraiment dix minutes après, donc je me dis que j'aurais pu croiser la personne. Et puis qu'on ne peut même plus travailler en sécurité, alors qu'on est tous des professionnels de santé. On est là pour aider les gens de base et qu'ils puissent y avoir ce genre de choses. Ça fait peur. Ça fait peur et puis ça fait vraiment... Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais ça fait vraiment pitié. Ils s'occupent de nous et puis voient perdre la vie. C'est pas facile. J'aime régulièrement me faire soigner à Maison-Blanche, où c'est un hôpital habituellement très tranquille. J'ai beaucoup de peine pour les personnes. Je pense que peut-être qu'il y a un manque de sécurité au niveau de l'entrée. Bien sûr, on va faire attention, mais ça ne m'empêchera pas de venir ici, parce que c'est un très bon site médical. Karen, c'était une enfant du village. Elle a fait partie de plein de choses dans le village. Quand on organisait plein de festivités, elle était toujours présente, souriante, agréable. Toujours plein d'entrains avec ses parents et puis plein d'autres gens. Oui, on va lui rendre hommage d'une manière ou d'une autre. Et on apporte tout notre soutien à toute la famille.